Yo ho vidi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo pile à lire du mois de janvier 2022 Waouh, on est déjà en 2022 Et là je suis en train de me dire que mes neveux, les jumeaux ont eu 5 ans en décembre Ah ça rajeunit pas tout ça, bref, toujours est-il, on va attaquer donc avec ma pile à lire Je vais juste te montrer là parce qu'on est mardi 28 décembre, je vais juste te montrer mes lectures pour la fin du mois Je vais lire Deraille et Apprivoise-moi des éditions Et là je ferai une vidéo à vie yaoi sur ces deux titres là, plus Proposition idéale que je t'ai déjà présenté, que j'ai lu aujourd'hui J'aimerais lire aussi le One Shot Oh My Cats qui est des éditions Comikou Donc je te remonte là, les yaoi non parce que j'ai déjà présenté 3 ou 4 fois alors ça commence à me saouler de les remontrer Mais voilà donc c'est un petit manga sans prise de tête, tout simple avec un animal Il sera présenté en tant que codomo du mois Je le redis, ce n'est pas forcément que des codomos officiels mais des mangas dans ce style là Qui sont pour un public enfantin et tout ça, bref, toujours est-il Ça c'est donc pour mes lectures, fin décembre Et je vais te montrer donc mes lectures de janvier déjà Je vais devoir lire les extraits qu'il y a de disponibles des éditions Mayan histoire de faire une vidéo extrêmement engagée S'achète ou pas 100% Mayan avec les derniers titres qu'ils ont mis de disponibles et il y en a beaucoup Et il y a certains titres des éditions Mayan qui en tout cas étaient annoncés à l'époque Où j'ai eu les infos et donc au moment où je filme parce que je n'ai pas vérifié Mais il y a ces titres là normalement qui devraient sortir dans le mois Donc que j'envisage de lire Ensuite il y a aussi certains titres des éditions Akata qui doivent se terminer si je ne dis pas de bêtises dans le mois de janvier Donc tout ça c'est mis à jour C'est moi au jour où je filme, on est à 28 mais toi tu verras ça début janvier Donc je ferai le montage vraiment genre la veille Pour être sûre que les titres soient toujours d'actu ou non En tout cas je t'en parle Ensuite je vais lire le tome 1 de Shangri-La Fontanier Shangri-La Fontanier je vais quand même te montrer la qualité de dessin Même si je l'ai présenté en estrait Voilà Voilà pour ce titre Ensuite je vais lire ça Je ne le prononcerai pas parce que je ne suis pas sûre du tout de comment ça se dit Donc je le dirai le jour où j'aurai vu C'est avec un Google Trad ou un truc comme ça pour savoir comment ça se dit Donc voilà Donc c'est des éditions au toto Je ne sais plus combien il y a de titres de volume déjà disponibles en France Petite note ici C'est à Seinen mais à je poursiller je crois aux 16 ans et plus Donc je présenterai je pense principalement sur la chaîne Entai Alors je vais découvrir avec toi la qualité de dessin parce que je ne l'ai même pas regardé J'ai juste vu qu'il était disponible parce que c'était un manga acheté en occasion Et c'est tout Je ne vais pas aller plus loin que ça Voilà Et à savoir qu'il existe un animé Donc pareil je pense que je regarderai au moins le premier épisode en animé Pour faire une vidéo manga vs animé Voilà Ouais il y a trop d'infos Ah c'est peut-être à chaque chapitre Ça a l'air assez Comment dire Abruti Enfin pas abruti mais Nier et débile Je ne veux pas être méchant quand je dis ça Voilà bref on verra ça Ensuite je veux lire Astra Lost in Space Voilà C'est un manga terminé en 5 tomes des éditions Nobinobi C'est un shonen pour les 12 ans je crois Je ne sais plus j'ai 36 000 étiquettes Je l'ai payé 3,99€ en dépouvante à Cash Express pour changer Voilà Ah là la qualité de dessin est vachement plus sympa Voilà Donc c'est un petit shonen en 5 tomes Je me dis c'est rapide c'est facile à lire Ça fera une vidéo très vite Et surtout En fait j'essaie de me concentrer sur tout ce qu'est shonen, senen etc En janvier parce que tout ce qui est shoujo Je me concentre dessus en février forcément Vu qu'il y a la Saint-Valentin Voilà Ensuite Toujours ce titre là Que je n'ai toujours pas lu J'ai pas eu le temps Voilà mais ça c'est vraiment le titre Si j'ai le temps Donc je le remets ce mois-ci Ensuite je vais lire aussi L'intégralité en 3 tomes Donc j'ai que le premier pour l'instant De Incandescence J'ai eu le tome 1 du coup lors du calendrier de l'Avent Et donc Incandescence C'était mon grand 3 tomes des éditions Le Lézard Noir Je viens de voir qu'il y avait un antivol C'est génial Et donc Ben voilà c'est tout Et on l'avait payé 8,30€ Au lieu de 11€ Ce qui n'est pas plus mal Et surtout pour commencer une série quoi Et ensuite j'aimerais bien lire au moins le tome 1 De Tchoubi Tchoubi Mon chat pour la vie Sachant que la série est terminée en 8 tomes Donc ça me permettrait de lire le tome 1 ce mois-ci De lire la suite les mois suivants Et donc de faire de vidéos Une critique tome 1 Et une avis sur l'intégralité A savoir aussi que l'auteur a écrit Une autre oeuvre avec La version de Tchoubi Tchoubi Mais tout tout petit Mais vaut mieux le lire en deuxième Parce qu'en plus il est en cours actuellement Alors que Tchoubi Mon chat pour la vie Est terminé Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne mes lectures Pour le mois de janvier Il n'y a pas grand chose Sachant que aussi Il y a les fameux Yahoui Qui sont sortis en décembre Qu'il faudrait te rattraper Il y a Yahoui sortis en janvier Qu'il faudrait te rattraper Voilà Donc toujours est-il Je préfère me faire une toute petite pile Faire mieux Faire plus Plutôt que l'inverse Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Quelles sont toi Les premières lectures Que tu envisages Pour ce mois de janvier Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Mes deux précédentes vidéos Ici ma tête de panda Pour t'abonner Les réseaux sociaux Le compte Vinted N'oublie pas d'aller voir Dans la barre d'infos Tu as les codes promo Pour pas mal de sites Ainsi que d'autres informations D'autres réseaux sociaux Etc Sur ce à bientôt